coucou les amis alors une vidéo sur l'hiver cette saison bien particulière que qui nous affecte beaucoup pour beaucoup de personnes pourquoi parce que et bien l'être humain a souffert depuis qu'il a migré vers les zones froides de cette fameuse saison que on ne retrouve pas dans certaines régions mais qui dans nos régions hémisphère nord l'europe europe du nord etc on retrouve alors donc on va accueillir l'hiver à bras ouverts je suis jérôme huvel je suis thérapeute holistique holistique veut dire qui prend en compte toutes les dimensions de l'être le physique le psychologique l'émotionnel l'existentiel et le spirituel et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes de santé qui sont ceux qui motivent la plupart du temps les gens à venir en consultation pour améliorer donc un problème de santé physique bien souvent mais parfois aussi et assez fréquemment émotionnel et puis aussi en général on arrive obligatoirement sur l'existentiel et souvent sur le spirituel donc l'hiver si on comprend le sens des maladies on va comprendre comment les éviter alors donc en hiver qu'est ce qu'on a on a le froid on a le manque de nourriture autrefois plus maintenant pour la majorité d'entre nous et on a le manque de lumière alors on va devoir s'adapter à ces trois facteurs extérieurs qui sont comme des agressions des déficits on va dire il faut s'adapter il faut faire avec et on va voir comment on peut faire avec on va déjà décoder un petit peu ce que nous renvoie ces trois situations le froid le manque de nourriture le manque de lumière le froid ça correspond en quelque sorte ça nous réveille la peur de mourir et c'est la mort parce que quand c'est mort c'est froid le manque de nourriture nous renvoie au manque de à la diminution du des expériences qu'on fait c'est à dire l'activité quand on est actif on rencontre des gens on apprend des choses et en hiver du fait de la situation on est censé quand même réduire ses activités on va voir que si on ne réduit pas son rythme de vie son travail à la quantité de travail qu'on fournit eh bien c'est là qu'on va tomber malade le manque de lumière nous affecte ça travaille sur nos rétines ça travaille sur notre peau la lumière ça fabrique la vitamine d qu'on connaît maintenant mais une chose est certaine c'est qu'en principe quand il n'y a pas de lumière qu'est ce qu'on fait on dort alors si on nous les êtres humains supérieurement intelligents lol on continue à travailler comme des bœufs à utiliser l'éclairage artificiel et donc à ne pas dormir alors on va créer un déséquilibre dans notre organisme et une fatigue qui va se manifester par notamment une maladie qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui qui ressemble à une autre qui est très à la mode en ce moment la grippe alors la grippe voyez qu'est ce qu'il ya quand quand il ya la grippe la grippe les symptômes c'est quoi c'est un frisson ensuite arrive une fatigue de la fièvre des courbatures et de la toux pas dans tous les cas mais dans bien des cas il ya ça et notamment dans la petite maladie à la mode qui ne fait pas rire tout le monde pour revenir à la lumière je vous je vous ai dit en fait les enfin quand j'ai pris les trois caractéristiques de l'hiver le froid le manque de nourriture et le manque de lumière pour la peur de mourir donc le froid et bien nous avons à développer notre conscience du spirituel ou notre acceptation de la mort ce sont deux approches pour dépasser la peur de mourir soit vous acceptez que vous allez mourir de toute manière donc du coup vous n'avez plus besoin d'avoir peur première approche soit vous vous renseigner sur le fait que quand vous mourez en fait vous ne mourrez pas et que vous passez dans une autre dimension vous laisser votre carcasse ici et derrière ça se passe plutôt bien pour la plupart des gens plutôt comme un soulagement donc ça ces deux approches pour ne plus avoir cette peur de mourir la peur de manquer va avec la peur de manquer de nourriture donc on a vu le manque de nourriture qui doit être compensé par une un repos supplémentaire une baisse de l'activité et le manque de lumière et bien il ya deux manières de trouver de la lumière quand il n'y a pas de lumière la la première manière c'est quand vous méditez vous fermez les yeux vous allez vous connecter en quelque sorte à une sorte de joie intérieure de vous allez vous connecter à des choses positives de l'amour que vous imaginez ou que vous ressentez voilà donc ces choses là vont vous apporter une certaine forme de lumière et sinon l'autre manière c'est le sommeil parce que dans le sommeil je pense notre cerveau travail imagine vit comme si peut-être il était sur une plage comme s'il était vraiment en train de vivre une expérience où il y a de la lumière voyez alors je crois que le sommeil compense en quelque sorte le manque de lumière ok donc maintenant revenons à la fameuse grippounette qui ne nous amuse pas toujours surtout quand elle s'appelle d'un mot en en cinq lettres ouais cinq lettres commence par c ça termine par un d alors donc la fatigue quand on a la grippe on est fatigué on a encore le droit de parler de la grippe les amis ou heureusement yes sans être censuré sinon on pourrait plus parler non plus la fatigue et bien la fatigue elle signe que vous êtes fatigué si vous avez une maladie qui vous rend encore plus fatigué ça veut dire que vous tiriez sur la corde vous abusiez de votre corps alors on peut par la volonté l'effort aller contre ce que notre corps voudrait on peut se priver de manger on peut ça se retenir de boire se retenir d'uriner on peut travailler au delà de sa fatigue ça peut avoir des vertus mais ça peut avoir aussi des conséquences quant à un moment donné ça devient déséquilibré et c'est là que notre corps va nous imposer et la grippe a cette particularité qu'une vraie grippe vous ne pouvez pas même quand bien même vous voudriez aller travailler vous ne pouvez pas et si vous le faites vous risquez de rechuter et que ça soit plus fort encore c'est ce qui est c'est ce qui s'est passé pour les co vides longs les gens n'ont pas suffisamment reposé leur corps suite à la première alerte et du coup ça se prolonge ils n'ont pas compris qu'il faut qu'ils lèvent le pied alors ça dure la fatigue dure et du coup ils sont bien obligés de lever le pied donc fatigue lié à un surmenage et corrélativement à un manque de sommeil oui si la nuit tombe plus tôt et le jour se lève plus tard il faut dormir plus les amis c'est simple comme bonjour voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait sept ans de médecine pour comprendre ces choses là et les appliquer c'est la santé naturelle c'est la être en bonne santé c'est vivre en harmonie et comme dirait notre bon castex c'est comme ça qu'on ne tombe pas malade ah oui si vous voulez pas être malade restez en santé oh qu'il est intelligent celui-là alors donc ça c'était le premier point deuxième point les courbatures eh bien oui les courbatures qu'on a pendant la grippe c'est notre corps qui nous dit voilà tu as abusé de ton corps tu as fait trop d'efforts tu n'arrêtes pas de travailler tu ne te reposes pas assez tu as des courbatures donc le message est clair il faut en faire moins c'est un choix la fièvre la fièvre c'est très intéressant la fièvre c'est souvent en principe les enfants qui font de la fièvre beaucoup plus que les adultes et oui pourquoi parce que pour moi la fièvre c'est une surchauffe ça veut dire votre organisme surchauffe quand est-ce que ça surchauffe quand vous essayez de de réfléchir 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 et que vous trouvez rien comme réponse et qu'est ce qui se passe ça c'est ce qui se passe quand on est face à quelque chose d'incompréhensible voyez une situation que rien ne peut expliquer rien donc les enfants ils passent par ces étapes dans leur vie où ils ont des situations qui les dépassent s'il ya de la violence si il ya un problème familial ils savent pas quoi faire avec ça alors ils essayent leur organisme essaye de trouver des solutions et ça surchauffe ça donne cette fièvre donc un adulte peut se trouver dans cette situation quand il travaille il travaille il comprend pas comment ça se fait qu'il a cette vie pourquoi j'ai cette vie si bizarre si décalé si manquant d'harmonie et je ne trouve pas de solution alors je surchauffe j'ai la fièvre ensuite la solution c'est quoi c'est l'acceptation acceptation accepter ça veut dire que vous allez tout simplement reconnaître que c'est comme ça ça veut pas dire que vous êtes d'accord ça veut dire vous reconnaissez que c'est la réalité ce qui se passe c'est comme ça vous pouvez pas nier accepter ça n'est pas validé ou encourager ou se plier c'est juste reconnaître que c'est comme ça voyez c'est sa acceptation vraiment l'atout à g je vais lui faire une facture de 2000 euros il va tous et quand il va la recevoir l'atout c'est quand c'est lié à la tristesse ou à l'argent aux contraintes extérieures les contraintes extérieures quand je travaillais en pneumologie il y avait des patients qui étaient donc atteints de maladies pulmonaires par définition et certains caractères ils étaient très sensibles à la moindre contrariété si l'aide soignante bouger un petit peu la table et que c'était pas la place que le monsieur en général voulait parce que lui il met sa table ici alors il se mettait à tousser à avoir une quinte de toux qui était déjà dans sa maladie mais qui s'aggravait instantanément c'était vraiment intéressant d'observer ça donc les problèmes matériels les problèmes d'argent nous font tousser les amis vous avez tous les décodages dans les expressions populaires comme je viens de vous le faire il a reçu la facture ça va le faire tousser donc si vous voulez ne pas tomber malade ne pas avoir la grippe cet hiver ne pas avoir le coco cet hiver alors respecter votre corps respecter les signaux respecter votre intuition quand on vous dit ça travaille trop vous vous avez un rythme de vie effréné ça n'est pas possible il faut accepter si vous ne vous pliez pas vous allez endurer et jusqu'à temps que votre corps vous envoie les messages donc je récapitule ralentissez arrêtez de lutter contre arrêtez de lutter contre vos problèmes de vie problèmes de société on peut lutter mais il y a des moments on sent bien que si vous êtes fait larguer si vos enfants vous parle plus s'il ya un conflit vous luttez vous luttez vous luttez vous luttez mais ça change pas grand chose vous vous épuisez arrêtez de luttez dormez suffisamment et de bonheur les heures avant minuit compte double mon ami médecin me l'a encore redit il n'y a pas longtemps j'étais content d'entendre une telle parole de sagesse dans la bouche d'un médecin ça fait plaisir accepter les situations inacceptables de la vie les deuils les maladies les conflits avec les êtres chers les ruptures et à un moment donné il faut accepter accepter veut dire reconnaître quand on dit faire son deuil à un moment donné c'est des fois reconnaître que oui c'est bel et bien comme ça l'être qu'on aime n'est plus là ne soyez pas trop préoccupés par vos soucis matériels donc ça c'est pour la tout ils finiront par s'arranger comme on dit tout finit par s'arranger tant que c'est pas arrangé c'est que c'est pas fini voilà les amis ça c'est de la sagesse de haut niveau 1 alors je sais c'est quand on est dedans on a envie de tout sauf d'entendre ce genre de choses mais vous savez que c'est vrai alors dans la newsletter je vous ai mis des recommandations de deux plantes de compléments nutritionnels de quoi encore tu 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 oui d'homéopathie voilà et ça c'est dans un newsletter des fois des conseils plus personnalisés pourquoi parce que on ne peut pas toujours les diffuser de manière à tout le monde comme ça parce que là cette vidéo tout le monde peut la voir mais les newsletters ça s'adresse aux gens qui se sont inscrits qui sont intéressés et il y en a qui se désinscrivent de temps en temps je ne sais vraiment pas pourquoi parce que franchement je fais pas beaucoup de pub pour ce que je fais je donne par contre beaucoup d'informations comme beaucoup de gens aussi aujourd'hui parce que c'est le principe aujourd'hui on donne beaucoup où c'est génial non et on intéresse les gens comme ça ils voient que ça se passe bien qu'ils voient ce qu'on fait et après s'ils veulent faire un stage s'ils veulent faire une formation s'ils veulent faire une séance ils savent déjà à qui ils ont à faire alors ça c'est super les amis donc justement je vais mettre en lien en principe dans en bas de cette vidéo le lien vers la newsletter donc vous pouvez vous inscrire il suffit de cliquer vous mettez votre nom votre mail c'est vite fait et puis quoi d'autre vous pouvez me suivre sur facebook où je partage là pour le coup des publications que j'ai sélectionné pour vous que je considère comme très une forte contribution pour vous pour votre santé la santé c'est pas seulement le corps les amis c'est même l'OMS qui le dit à l'OMS le dieu OMS vous connaissez alors l'OMS nous dit quoi que la santé c'est aussi bien psychologique émotionnel et existentiel voilà donc ça veut dire que on doit se sentir bien à tous ces niveaux là à tous ces niveaux là c'est ça la santé et en effet dans mon approche holistique global c'est comme ça que j'aborde les choses si vous avez un problème physique il faut regarder les problèmes psychologiques émotionnels il faut regarder les problèmes existentiels au dessus voilà les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais pas quand bien sûr suivez mon actualité like et partager ça fait toujours plaisir mettez le petit pouce en bas de cette vidéo qu'elle soit sur youtube sur facebook et continuons comme ça à suivre ce qui nous énergise dans la vie évidemment c'est ça qui nous maintient le plus en bonne santé c'est de faire ce qui nous énergise voilà ce qui nous inspire ce qui nous dynamise c'est comme ça que on a de l'énergie qu'on a envie de se lever le matin et il faut aller au delà bah oui de ses limitations au delà de ses peurs parce que des fois on reste dans des systèmes allez les amis à bientôt